C'est une première qu'à la fois une institution culturelle de la communauté française et même en Belgique, je crois, et une télévision collabore pour un sujet, je crois, une fois par mois. Et pas qu'un tout petit peu, quelques heures d'antenne avec des concerts après les sujets. Et puis un an peut-être ou plus, qui sait ? Avoir eu Augustin Dumais pendant 13 ans, c'est-à-dire 11 ans comme directeur musical et puis 2 ans comme chef invité, c'était juste que du bonheur. Alors du bonheur pour qui ? Pour les artistes et aussi pour le public. Parce que c'est un artiste que vous pouvez aller voir où ? À Paris, à New York, à Tokyo. Qui peut se permettre ça ? Peu de gens. Et donc nous, on voulait mettre ça à la disposition des montoises et des montois. En même temps, avec un artiste comme ça, c'est aussi des amis, des amis solistes, qui sont aussi des légendes vivantes qu'on a côtoyées. Et moi, je me souviens d'une anecdote. Et là, j'ai vraiment compris mon métier. C'est une première répétition avec lui et Maria Jouant-Pires, qui était une des plus grandes pianistes. Et j'ai été voir le Concertmeister, Jean-François Chamberlain. Et je lui ai dit, mais on a changé le programme informatique dans votre tête, vous ne jouez plus pareil. Il m'a dit, mais regarde, regarde comment, écoute comment est-ce qu'il joue. Écoute ça, comment veux-tu qu'on ne joue pas mieux ? Et c'est là où j'ai compris qu'en nourrissant les musiciens comme ceux-là, ils allaient donner une autre émotion et que cette émotion, le public allait le percevoir. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à ces grandes vedettes. Il revient volontiers. Il nous indique aussi quelques tuyaux parce que le monde change très vite. Et lui, il est au top niveau international. Et de temps en temps, j'ai un petit coup de téléphone. Laurent, il faudrait que tu sois attentif à ça parce que le monde est en train de bouger. Il faut que tu te mettes là. Et ça, c'est très particulier de nos anciens directeurs musicaux. C'est une véritable famille et ils se succèdent. C'est tous des directeurs musicaux qui se connaissent les uns les autres. Et il y a vraiment une grande amitié, un grand esprit de famille. La jeunesse, en tout cas, apparemment, il plaisait beaucoup aux dames de tous les âges d'ailleurs. C'était assez surprenant à chaque fois qu'on débarquait quelque part. Et puis, pour la Belge, certains me disaient, c'est comme un, je n'aime pas l'expression, mais c'était comme ça qu'on le considérait, comme un demi-dieu. C'était quelqu'un qui avait gagné le premier prix du concours à l'Elisabeth, comme d'autres. Mais le premier à l'avoir gagné avec un Beethoven, prix du jury, prix des radios. Il avait absolument tout raflé. Il était d'une gentillesse. Il avait toujours ce qu'on appelle une cool attitude, mais pas désinvolte. On dit souvent, oui, l'artiste, des bonnes airs. Non, c'est des gens qui sont excessivement précis dans leur métier. Alors, Augustin Franck, deux personnalités différentes. Deux musiciens absolument hors pair. Des gens qui font le tour des plus grandes salles dans le monde. Deux approches différentes de la musique aussi. Tous les deux très respectueux du texte. Et tous les deux, ils mettaient leur propre esthétisme. Ce n'était pas du tout la même chose. Augustin avait une façon très moderne de voir ses concertos de violon. Et Franck aussi. Mais c'était totalement différent. Et puis, on a eu, à ce moment-là avec lui, tous les concertos de piano. Et les plus grands concertos de piano que les gens adorent, qui se sont ouverts et qu'on a pu se délecter. Il y a aussi une approche au texte qui est différente. Augustin allait donner des coups d'archet que nos musiciens n'avaient jamais vus. Musiciens qui sont professeurs dans nos conservatoires, qui n'auraient jamais enseigné ça. Et il allait enseigner quelque chose à nos musiciens qui étaient très modernes, du jamais vécu. Et Franck avait une vision beaucoup plus pianistique de l'ensemble de l'orchestre. Et donc, il allait chercher des choses dans le texte, au niveau du son, au niveau des tonalités qui étaient totalement différentes. C'était vraiment deux aventures différentes. La toute première fois que j'ai entendu ce nom, c'était juste avant d'ailleurs que j'ai eu mon premier concert avec eux. Puisque, en fait, je connaissais l'orchestre très bien, mais je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça. C'est ça, c'est que moi, je pensais que c'était un orchestre. Je ne pensais pas qu'ils étaient à Mons, je pensais qu'ils étaient installés à Bruxelles. Et puis, bien sûr, les directeurs musicaux passés, Franck Braley et Augustin Dumais, avaient un orchestre. C'était l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Et donc, du coup, moi, je pensais que c'était en fait l'Orchestre de Chambre de Belgique où il avait un titre comme ça, beaucoup plus que l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. et après, j'ai appris sur son vrai titre. Et je pense que ça serait bien de le faire un peu plus rayonner. Il est très différent. D'abord, c'est un chef d'orchestre qui a travaillé avec énormément d'orchestres, qui sait exactement comment faire monter l'orchestre, aller choisir... Alors, par exemple, les œuvres. Ça fait 60 ans qu'on côtoie les meilleures. On croit que notre bibliothèque, elle est complète. Il va vous chercher des œuvres que personne n'a entendues et que le public adore. Le premier concert qu'il a fait, le public me dit, moi, j'ai été à plus de 100 concerts. C'est un de mes plus beaux concerts dans ma vie. Et donc, il est d'une gentillesse. Alors, il est proche des gens aussi. Il est fondamentalement proche des gens. Ça doit être issu à ses origines, à son pays. Mais il est vraiment... Ce qu'il veut, c'est mettre l'orchestre là où on n'a jamais été. Popularisé, pas vulgarisé. Et il va être vraiment proche des musiciens. C'est quelqu'un qui est très attaché à ces musiciens, qui va vraiment les défendre, comme Franck et Augustin l'avaient fait. Et il est très, très proche. Alors, avec parfois des anecdotes où je me souviens, dans une des premières répétitions, il commence... S'il a quelque chose à dire, il va toujours commencer par ceci. Mes amis, mes amis. Et ça commence toujours comme ça. Mes amis, mes amis, vous êtes un merveilleux orchestre. Et alors, il le dit avec boutade. Le génie, c'est moi. Et donc, si je fais une erreur, vous me suivez dans l'erreur que je fais. On me critiquera, moi. Mais vous, on ne peut pas vous critiquer. Vous êtes un des meilleurs orchestres. Et c'est terminé. Et donc, il a tout dit, là. Ça m'a beaucoup étonné, ce qu'il m'a dit. On le savait, c'est qu'on a une particularité, en toute humilité, mais c'est une comparaison européenne, voire mondiale, et on a un son qui est particulier. Et comme il le dit souvent, un son, évidemment, ça se travaille, mais il faut l'avoir. Et ça, c'est des années. Et nos plus anciens ont travaillé avec les plus grands, je pense notamment à Hirschhorn, qui a été aussi notre directeur musical, premier prix, René Elisabeth. Nos plus anciens qui ont formé nos jeunes ont été forgés par les plus grands musiciens tout au fil d'une carrière de 20, 30 ou 40 ans. Et donc, quelque part, ça m'a étonné, et pas du tout quand je connais l'histoire de tous les musiciens et de l'orchestre. Il a dit, j'ai l'impression d'avoir un son, il y a 12 musiciens devant moi, mais parfois, je dirige des musiciens à 30 ou 40 et je n'ai pas ce son-là, je n'ai pas cette qualité-là, je n'ai pas cette homogénéité-là, je n'ai pas cette envie d'aller de l'avant, cette envie de découvrir, cette envie de faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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